Salut! Je m'appelle Fanny et je me confesse, je suis sportaholic. Jusqu'à il y a huit mois, tout ce que je faisais, il fallait que je le fasse avec beaucoup de difficultés. J'étais intense, je ne pouvais pas donner moins que mon 150%. Ouais, je n'avais pas de limites. Si ma tête avait décidé qu'elle voulait atteindre un objectif, bien là, j'étais prête à tout. J'étais prête à tout, puis si je n'avais pas sué et forcé bien bien fort, je n'étais pas fière de moi. C'est comme ça que je fonctionnais, puis j'endurais mes bobos, puis là, c'était correct, jusqu'à ce que la vie me rappelle que la santé est si fragile, puis il faut qu'on en prenne soin. Jusqu'à temps que je rencontre Éric, puis je réalise qu'il y avait d'autres façons de faire pour être bien, puis surtout pour atteindre les objectifs. Je l'ai su, quand j'ai rencontré Éric, j'ai su que c'est lui qui allait m'aider, parce que j'avais besoin d'aide pour faire des changements. Il y avait trop de choses à changer, autant que j'avais besoin d'avoir accès à de l'expertise au niveau de la santé globale, de la santé physique aussi, mais aussi du mindset. Je pense que c'était Éric qui pouvait m'apprendre ça. Tu sais, ce que je suis allée faire avec lui, dans le fond, avec son soutien, j'ai pu aller mieux comprendre qui j'étais, d'où je viens, tu sais, où est-ce que j'en suis maintenant, puis où est-ce que c'est logique ce que j'ai choisi de viser pour mon futur, tu sais. Puis avec l'aide d'Éric, je suis allée découvrir, oui, je me suis enseigné mon juste milieu, je suis allée découvrir mes limites. Ça ne m'empêche pas de dépasser des limites. J'aime ça, faire ça, moi. Je pensais que d'embarquer dans un processus comme ça, avec de l'accompagnement, je deviendrais plate, tu sais. Il faudrait que je me détache de mon intensité. Je ne l'ai pas perdue, être encore là, c'est juste qu'elle est canalisée. Fait que, tu sais, je suis passée du stade de j'ai des bobos tout le temps. Dès que j'étais un petit peu fatiguée, ça sort. Ou super en forme, super fatiguée. Je me suis promenée dans toutes sortes de modes. C'était jamais constant. Mais quand j'avais décidé là où j'étais capable. Là, aujourd'hui, je suis dans un mode de vie depuis huit mois. J'ai déjà atteint ma forme physique optimale que je croyais atteindre en plus longtemps. Je l'ai déjà réussi, puis j'ai des résultats. Je vis des bénéfices de mes changements qui dépassent ceux que j'avais visés au départ. Donc, tout ce que j'ai changé à l'intérieur de moi se répercute partout dans ma vie. Ça me donne plein d'outils de persévérance et de courage pour d'autres sphères et d'autres projets de vie. C'est vraiment... c'est magique. Ça, là, c'est des moments qui s'achètent pour moi. Oh! Hé, il a passé juste au-dessus de moi. C'était cool! J'ai été en train de prendre la photo. On continue? Oui. C'est magique parce que là, je réalise que mon genre de succès ou mon évolution crée des petits résultats un peu partout. Puis c'est exponentiel. Ça fait que c'est comme... Ça redéfinit pour moi le concept de performance. Puis je suis juste bien. Tu sais, dans la vie, avant, moi, il fallait que je sois tout le temps occupée. Là, je suis encore très occupée, mais j'ai encore beaucoup de temps pour plein d'autres affaires. Puis au lieu d'avoir le... d'être essoufflée puis d'être dans le tapis, bien, j'ai comme une maîtrise de tout ce qui se passe, de mes niveaux de stress, de mon sommeil, de mon énergie, de mon état d'esprit, toutes ces choses-là. Ça fait que ça vaut vraiment cher. Vraiment, vraiment. D'où la raison de ce témoignage. Oui. Puis ça vaut cher parce que je suis très fière, très, très fière de ce que j'ai fait comme changement depuis les derniers huit mois. Parce que c'est moi qui les ai fait. Tu sais, je me suis engagée dans mon processus. Je fais mes devoirs. Je reste ouverte à la guidance d'Éric, mais... Mais d'où mon témoignage. Je n'aurais jamais pu réussir tout cela sans le soutien d'Éric, son ouverture, son humanité, son respect, son écoute. Ces multiples connaissances, je n'aurais jamais pu me rendre là jusqu'à ce que je suis maintenant sans le soutien d'Éric. Je ne l'aurais pas fait pareil. Ça m'aurait pris mille fois plus de temps. Puis c'est génial. Je ne fais que commencer. Je ne pensais pas être aussi enthousiaste dans un début. C'est quand même cool. Donc, si vous étiez dû pour un changement, c'est ça. Je ne peux que vous dire que... Appelez Éric. Une petite rencontre, ça va valoir cher. Non, une grande rencontre, je pense que ce serait mieux. Vous allez aller vous rencontrer puis découvrir votre voie du milieu, votre juste milieu. En vous souhaitant beaucoup de succès dans votre évolution. Merci.